bonjour à vous vous recherchez l'amour vous avez envie de rencontrer l'amour de vivre heureux en couple il faut que vous soyez une personne en tout cas que l'on peut aimer c'est important c'est pas quelque chose d'acquis vous me connaissez je suis germain rocari psychopraticien de vie sentimentale j'accompagne je vous accompagne si vous êtes en couple si vous vous posez des questions si vous êtes au début d'une relation et vous vous interrogez ou si vous êtes une personne seule qui avait du mal à vivre une histoire d'amour vous rencontrez toujours les mauvaises personnes donc je suis là pour vous rendez vous possible à distance skype whatsapp téléphone donc donnez vous cette chance pour me contacter il ya mon site germain rocari.com ou au bas de cette vidéo le texte nous donne toutes les possibilités de rentrer en contact avec moi comme je le disais bien sûr en amour il faut être aimable c'est à dire il faut que l'autre personne puisse nous aimer et ce n'est pas aussi simple comme ça on peut vouloir aimer on peut être quelqu'un qui aime facilement mais on peut être aussi quelqu'un qui n'est pas facile à aimer si vous êtes trop méfiant parce que vous avez vécu des choses dans votre histoire qui font qu'une partie de vous votre inconscient comment dire en hypnose et observateur et de la peur de la crainte forcément ça sera difficile pour l'autre de vous aimer parce que vous ne serez pas dans la spontanéité vous serez forcément et souvent en mode observateur en mode sérieux comme je dis et ça sera pas simple pour l'autre d'aller vers vous de vous aimer au même chose au même titre si vous êtes trop dépendant c'est à dire que vous allez beaucoup donner à l'autre trop quitte même à l'envahir vous voyez quelque part à être trop attentif trop mielleux à croire que plus vous allez donner plus vous allez être aimé ça sera pas facile pour l'autre qui peut se sentir envahie qui peut se sentir sentir que vous manquez de personnalité je veux dire d'authenticité parce que vous êtes dans vos blessures de l'enfance idem si vous êtes trop effacé parce que vous vous trouvez pas assez bien vous pensez que les autres sont mieux que de façon va vous quitter phénomène d'auto sabotage à l'intérieur de vous forcément pour l'autre ça sera compliqué de vous aimer il le voudra peut-être mais il ne pourra pas parce que il n'atteindra qu'une petite partie de votre personne au même titre si vous êtes trop agité vous êtes dans le fer toujours dans le fer il y a certaines personnes qui sont beaucoup dans le fer et dès qu'on est avec elles ça y est elles sont dans cette agitation toujours dans l'organisation de la proposition elles vivent comme s'il fallait remplir un caddie de choses à faire continuellement et forcément ces personnes qui sont agitées ont tendance à rencontrer des gens qui vivent plus lentement et forcément celui qui vit plus lentement qui vous voit vous être toujours de l'agitation bien il va s'interroger il va être intuitivement il va se sentir dans un inconfort voyez parce que ce qu'il faut toujours retenir c'est que on communique d'abord avec notre corps avec notre intuition d'inconscient à inconscient avant même de communiquer verbalement donc quand on est en face de soi face à une personne trop méfiante trop dépendante trop effacé trop agité et bien nous l'autre qui est en face de vous et bien il il a du mal à être complètement dans dans le je veux dire dans le lâcher prise de la spontanéité parce que pour être dans la spontanéité il faut être deux c'est comme si vous allez danser avec quelqu'un qui est un peu trop raide et forcément il va vous rendre aide et vous allez perdre votre faculté à être dans une souplesse donc c'est là où il faut progresser vous pour évoluer et pour dépasser cette chose et il ne sert à rien de faire des longues listes de critères là on est encore dans le mental je dirais quand on fait des longues listes de critères on est dans le mental alors que ça se situe ailleurs voyez si quelque part on est trop méfiant c'est que on a peur d'être trompé c'est que quelque part on estime que on ne saura pas faire attention on ne saura pas se positionner si on est trop dépendants c'est que une partie de nous estime que on n'est pas assez bien pour être aimé comme on est il faut qu'on il faut qu'on qu'on compense le manque d'amour que j'ai de moi en donnant donnant si je suis trop effacé vraiment j'estime quelque part un blessure du rejet souvent c'est que je ne vaux pas c'est que de toute façon je risque fortement d'être quitté parce que l'autre va s'apercevoir que je ne vaux pas grand chose et si je suis trop agité c'est que souvent je viens d'une famille où on m'a dit qu'il fallait faire 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 quelque part et je crois que plus je fais plus je suis intéressant ça remplit ma vie comme un caddie que je remplis de courses vous voyez c'est tous ces trop je veux dire qu'il va falloir percevoir chez vous et arriver à freiner à changer à harmoniser et quand vous arrivez à vous changer de l'intérieur c'est à dire à recréer l'équilibre en vous voilà ça va donner la possibilité à l'autre de mieux vous aimer c'est très très important c'est même le coeur de l'évolution en amour alors faites le point de où vous en êtes par rapport à cette énergie que vous dégagez parce que c'est là qu'il va falloir régler les choses et dès que quelque chose change à l'intérieur de vous et bien tout votre univers change et vos relations avec les autres aussi s'emportent nettement mieux voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui n'hésitez pas à appuyer sur j'aime si vous aimez mes vidéos à les partager autour de vous à faire découvrir à d'autres aussi ma chaîne merci à vous à bientôt et au revoir